Voilà, on va voir comment projeter une couche vectorielle, donc Quantum GIS, un fichier shape essentiellement. Donc tout d'abord on va aller charger les couches. Donc j'ai d'un côté les comptes en Suisse. Voilà, je vais ouvrir ça, les voilà. Et puis l'autre côté, j'ai les pays du monde. Les voilà. Ok, on ouvrait ça. Et puis maintenant, si on regarde tout, on voit essentiellement la Suisse qui est tout grand, avec des coordonnées. On voit les coordonnées ici en bas. Si on regarde les coordonnées, ce sont des coordonnées suisses, donc c'est un système de coordonnées suisses effectivement. Et puis en fait le monde, les pays du monde, je les ai loupés. Ils sont là quelque part, tout petits. C'est les pays du monde. Avec des coordonnées, si on regarde ici en bas, c'est des coordonnées latitude-longitude. Et puis maintenant, notre job, c'est de projeter ça correctement pour les comptants, sans superposer correctement aux pays du monde. Donc pour faire ça, tout d'abord, on va contrôler quel est le système de référence spatiale qu'on a actuellement. On va contrôler par les pays du monde, tout d'abord. Donc on va sélectionner la couche. Dans le menu Layer, il y a quelque part les propriétés. Et puis dans l'onglet Général, on a ici le système de référence spatiale, qui est en l'occurrence le WGS84, qui est en latitude-longitude, effectivement. Et donc ça, ça semble être correct. Il y a le code, l'identifiant de ce système de coordonnées, qui est le 4326, qui est bien de noter quelque part, parce qu'on l'utilise assez fréquemment. Donc ça, c'est correct. On va aller regarder les comptants. OK, comptants, on sélectionne. On va dans Layer, Propriétés aussi. Et puis là, tiens, on a aussi du WGS84, mais on a vu avant les coordonnées. C'est des coordonnées suisses, donc ça, c'est faux. Donc on va définir le système de coordonnées pour cette couche. On appuie sur le bouton Specify CRS, Coordinate Reference System. Et puis c'est là qu'il faut chercher la bonne projection dans la liste. Moi, je l'ai ici dans les systèmes de référence récents. C'est le CH1903, avec le code 21708-1. On peut aussi chercher, si on cherche là, comme ça, par exemple. On a la liste qui correspond ici en bas. Il faut juste faire attention qu'on sélectionne bien le système de coordonnées projeté et non pas le système de coordonnées géographique, qui serait le faux. C'est en fait des latitudes-longitudes aussi. Et puis ça, c'est le coordonnée, comme on l'a en Suisse. Donc on va cliquer sur OK, une fois qu'on est sûr qu'on a le bon. Ça se met à jour ici, c'est correct. On met OK. Et puis voilà, on a défini le système de référence spatial pour la Suisse. Maintenant, si on regarde, il n'y a rien qui a changé. C'est normal, parce qu'en fait, on n'a pas encore défini qu'il faut projeter directement dans Quantum GIS. Ça se fait dans le menu Settings, ici on va là-dedans. Dans les propriétés du projet, le premier point ici, dans l'onglet Coordinate Reference System, on peut en fait définir qu'il faut activer la projection à la volée. Donc on va cliquer ça. Et puis il faut là sélectionner le système de coordonnées qu'on souhaiterait avoir sur la carte là-derrière. Donc on va sélectionner l'attitude-longitude, le WGS84. OK. Voilà. Puis maintenant, la Suisse est là, disparue en quelque sorte. Si je zoome sur tout, ça c'est bon. Si je vais regarder sur la Suisse, il n'est toujours pas là. Mais ça c'est parce que les cantons sont sous les pays. Ici, je change l'ordre. Et puis du coup, la Suisse est au bon endroit. Maintenant, on a fait la projection, mais en fait, on n'a pas changé le fichier lui-même, le fichier Shape. Donc là, on projette à la volée, juste à l'intérieur de Quantum GIS, à l'affichage en quelque sorte. Donc pour avoir un fichier qui a la bonne projection, qui a une projection WGS84, pour la Suisse aussi, en fait, il faut projeter la couche elle-même. Et puis ça, on clique sur la couche ici, pour qu'elle soit sélectionnée. Après, on va dans le menu Layer. Et puis, on choisit Save As. Voilà. Et puis, on va enregistrer ça dans un nouveau fichier Shape. Je vais enregistrer ça ensemble avec les cantons. OK. Je vais appeler ça Canton WGS84, parce que ça, ça va être la projection. Et puis, j'aimerais bien, je serais en Shape, donc pour un SHP. Voilà. Et puis ici, il y a le CRS, le système de référence spatiale. Et puis, c'est là que je dois aller sélectionner le système de coordonnées que j'aimerais avoir pour cette nouvelle couche qu'il va créer. Et puis, je vais aller sur Browse. Et puis, je vais sélectionner le WGS84 à cet endroit-là. Je clique OK. Donc, il met ça à jour. Et puis, je vais dire ça OK. On y va. Il l'a fait. Je peux aller ajouter la couche. Du coup, donc, Canton qui a été créé ici. Open. Voilà. Et puis, du coup, ça, c'est au bon endroit. Je peux aussi aller regarder encore une fois dans les propriétés pour être sûr. Voilà. Ici, ça, c'est défini. Si je vais regarder sur le système, sur le disque dur. Voilà le disque dur. Le fichier, la couche qu'il a créée, le fichier shape, c'est tout ça. C'est cinq fichiers. Et puis, en fait, ça, ça fait... Il faut prendre tous les fichiers, toujours. Ça fait l'ensemble d'une couche, d'un fichier shape, si on veut dire comme ça. Et puis, dans le fichier PRJ, ici, il y a, en fait, le système de coordonnées spatiales. Le système de coordonnées spatiales, le système de référence spatiale. Et puis, si on regarde le fichier des cantons que j'avais à l'origine, je n'avais pas ce fichier PRJ. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'il a mis par défaut en WGS84. Et puis, il n'a pas reconnu, en fait, que c'était la projection suisse. C'est pour ça qu'on a dû définir d'abord quelle était la projection. Donc, prenez toujours tous les fichiers, copiez-les, gardez-les précieusement. Ça fait l'ensemble de toute la fiche, de toute la couche.